A l'occasion du 120e anniversaire de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry, nous recevrons en ligne, bien sûr, Olivier Daguet. C'est le petit-neveu du célèbre auteur du Petit Prince. C'est l'heure de retrouver Olivier Daguet qui est notre invité en ligne. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes, bonjour Olivier Daguet, vous êtes le petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Vous représentez ses héritiers dans le monde entier. Vous êtes aussi le secrétaire général de la fondation Saint-Exupéry à Paris, où vous nous accueillez d'ailleurs ce matin. Antoine de Saint-Exupéry qui aurait eu lundi 120 ans et qui continue de faire rêver. Ça vous paraît normal vous, j'imagine ? Oui, il fait rêver parce que Saint-Exupéry, évidemment, c'est les deux figures. C'est le pionnier de l'aéropostale, le pionnier de l'aviation civile. Donc évidemment, on l'a vu tout à l'heure avec votre reportage sur les montgolfières. L'avion fait rêver. Et aussi, c'est l'auteur du Petit Prince, le livre le plus traduit au monde. Donc le Petit Prince est universel. Mais Saint-Exupéry, c'est aussi une grande modernité. Une modernité, notamment dans son regard sur la planète, je cite, j'ai écrit Terre des Hommes pour dire à ma génération, vous êtes habitant d'une même planète, passager d'un même navire. Même Greta Thunberg aurait aimé pouvoir dire ça, je pense, ou le reprendre. Mais Greta est un Petit Prince. Il a fait une illustration parfaite de ce qu'est le Petit Prince. Et Saint-Exupéry était un visionnaire. Il avait donc cette vision de la planète unique, de l'humanité. Et autant les valeurs qu'il a développées dans son œuvre d'engagement, d'esprit pionnier, de responsabilité, de solidarité, sont partagées par tous les admirateurs de son œuvre. Mais aujourd'hui, Saint-Exupéry, c'est, en effet, à travers le Petit Prince notamment, le défenseur de la planète, de la paix, de l'harmonie et un précurseur de l'écologie. C'est ce qui fait la modernité de sa pensée aujourd'hui. Et on l'a vu avec le confinement et la crise du virus. Sa pensée n'a jamais été aussi actuelle et partagée dans le monde. C'est un moment très d'actualité parce qu'on pourrait même parler du Brexit. Étant donné qu'avec le Petit Prince, justement, qui a été vendu à 200 millions, plus de 200 millions d'exemplaires dans 400 langues. Et que la Grande-Bretagne fait de la résistance, semble-t-il. Oui, alors, la Grande-Bretagne a longtemps fait de la résistance parce que, évidemment, les Anglais n'aiment pas la compétition. Ils ont tout inventé, comme on le sait. Et notamment en matière de comptes pour enfants et de littérature jeunesse. Mais ça évolue énormément parce qu'aujourd'hui, on voit que ce Petit Prince fait également beaucoup d'adeptes en Angleterre. Et il y a beaucoup de nouveaux spectacles, d'adaptations. On a un grand auteur de la littérature anglaise qui s'appelle Michael Morpurgo qui est le meilleur ambassadeur du Petit Prince aujourd'hui en Angleterre. Donc, tout ça bouge aussi. Les lignes bougent. Olivier, une question, justement. Est-ce que le Petit Prince fera d'autres Petits Princes ? Je dis ça parce que vous êtes à la tête d'une fondation pour la jeunesse qui soutient quand même l'éducation avec la construction d'écoles et de bibliothèques. Alors, au Cambodge, au Mali, en Argentine, à Madagascar. Des pays qu'il faut mettre en relation avec Antoine de Saint-Exupéry, je pense, non ? Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que Saint-Exupéry était un grand voyageur. Il a voyagé sur tous les continents, Europe, Afrique, Amérique, Asie également. Et donc, on a cette communauté incroyable du Petit Prince et de Saint-Exupéry qui veut, dans ses actes de tous les jours, mettre en action la pensée exupérienne. Et donc, la Fondation accompagne, tant que faire se peut avec nos moyens, ces initiatives. Nous avons choisi le domaine de la jeunesse parce que c'est ce qui nous paraissait le plus important. Saint-Exupéry a dit, à propos de l'avenir, que nous n'avons pas à le prévoir, mais nous avons à le rendre possible. Est-ce qu'avec Saint-Ex et avec le Petit Prince, puisqu'il en est beaucoup question et que c'est vrai que c'est un livre phare, on agit, j'allais dire, on fait du business comme on le fait avec Tintin, avec Astérix et autres, ou Mickey même, avec du produit dérivé ? Oui, alors, avec le Petit Prince, avec Saint-Ex, on fait aussi bien de la littérature, de la philosophie, on fait de l'écologie, on fait de la solidarité, on fait aussi du business pour nourrir tout ce système. Et également, nous sommes très, très présents sur les réseaux sociaux, avec le Petit Prince Day, par exemple, le 29 juin, qui est la journée mondiale du Petit Prince maintenant, à laquelle on fait participer notre communauté internationale. Merci beaucoup, Olivier, merci Olivier Daguet pour ce témoignage, c'était important pour nous et pour les téléspectateurs de Télématin. Merci, Laurent. Effectivement, de rendre hommage à Saint-Ex, pilote et poète légendaire, qui aurait fêté ses 120 ans. Je vous rappelle la grande exposition de Lyon et Toulouse en octobre, en hommage à Saint-Exupéry. Merci de l'avoir fait à ma place, j'avais complètement zappé l'affaire. Merci, merci Olivier.